Alors, je vais vous faire un retour, et c'est moi qui vais vous accompagner jusqu'au repas, donc il va vous falloir tenir jusqu'à cette heure fatidique, sur les groupes d'activités dont la Vanoise a été pilote. Donc, simplement pour faire vite, ces groupes d'activités, l'objectif c'était de fournir une boîte à outils méthodologique, conceptuelle, à tous les gestionnaires d'espaces naturels qui sont confrontés aux populations de Bouctin. Donc là, on est dans le cadre de l'Alcotra Ibex, mais les outils qu'on a pensés, ils sont applicables à d'autres populations de Bouctin, je pense notamment à celle des Pyrénées. Voilà, donc la première petite présentation se veut de faire un retour sur le work package qu'on a appelé « Capture-Marquage ». Et donc, c'est ce que je vous ai dit en introduction, il y avait quand même, je le rappelle encore parce que ça fera l'objet de la seconde présentation aussi, il y avait quelque chose qu'on avait souligné dans les guidelines de l'Alcotra, c'était de bien penser au collectif et de partager les outils et de les standardiser. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte au fil de nos expériences qu'il y avait un manque de fiabilité et de robustesse dans les méthodes qui étaient appliquées, notamment sur tout ce qui est méthode de suivi d'abondance et de tendance démographique. Et de la même manière, sur les volets « Capture-Marquage », il y avait un grand nombre d'expériences qui étaient capitalisées par de nombreuses équipes. Il y avait eu des rencontres par le passé pour partager justement ces expériences. De mémoire, et Lucas et Bruno me corrigeront, mais je pense que les dernières rencontres partagées sur tout ce qui était marquage « Capture », ça devait être dans les années 80, dans l'Hérault en France, du côté de Sète. Donc voilà, c'était le petit rappel que je souhaitais faire. Donc l'historique dont je vous ai parlé, la Vanoise, plus de 40 ans de capture bourgetin, à savoir-faire important, des évolutions techniques et réglementaires, on y a tous été confrontés avec, on va dire, une pensée sous-jacente avec la prise en compte du bien-être animal. Et donc l'idée, c'était de se retrouver, de voir un petit peu ce que tout le monde faisait, de se mettre à jour réglementairement parlant, techniquement parlant, d'échanger et de produire un guide technique et de recommandation sur les captures de boutons et leurs marquages. Donc pour ce faire, il y a eu deux grands volets, parce qu'on ne peut pas partir de but en blanc comme ça, il faut partager. Donc le premier grand volet dont on était pilote, c'était l'organisation d'une formation qui avait lieu, qui a eu lieu en octobre 2017, et la rédaction du guide dont je vous ai parlé. Donc on s'est rencontrés en Haute-Maurienne en 2017, on était, je pense, environ une cinquantaine de participants, donc tous les partenaires Alcotra, mais même plus largement, puisque côté français, on avait invité tous les espaces qui étaient concernés par le bout de teint, de manière à se souder les coudes et à avancer conjointement pour éviter de tomber dans les travers du passé. Donc on s'est rencontrés, il y a eu un programme de formation qui était très lourd, avec une alternance de pratiques et de théories. Donc voilà, il y avait des agents de tous les parcs, il y avait des vétérinaires des deux nationalités, et on a passé une semaine absolument formidable tous ensemble, où on a réfléchi au contenu du futur guide que je vais vous présenter très succinctement. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de rentrer dans le détail, c'est simplement vous montrer qu'on a construit une boîte à outils qui est disponible, et dont vous pouvez vous servir le cas échéant. Donc le guide, il prend cette forme-là, voilà, je vous en ai pris, alors c'est des guides, je précise tout de suite, c'est des guides qui ont été pensés pour être disponibles en version PDF, donc ils sont téléchargeables, consultables sur les sites internet que je vous ai fait passer. J'en ai fait cependant imprimer deux exemplaires, il y en a un à version italienne, un à version française, si vous voulez les consulter, je les laisse là, et vous pouvez les regarder aujourd'hui. Donc c'est un guide, préférentiellement en PDF, qui est paru en 2019, petite parenthèse, on a commencé à plancher sur la chose en 2017, on l'a sorti en 2019, ben voilà, moi je félicite tout le monde, parce que c'est un exercice qui n'est pas facile, pour avoir pilanté ce genre d'action au niveau de l'administration centrale en France, pour sortir un guide de cette ampleur, qui plus est du niveau de technicité de cet ouvrage, il faut plusieurs années, 4 ou 5, et là on l'a sorti en 2 ans, parce que tout le monde a mouillé le maillot, malgré les charges de travail, donc voilà, je vous en félicite. C'est un guide qui fait 135 pages, il y a 7 chapitres, avec une iconographie particulière, donc je relis les 7 grands chapitres, introduction, contexte actuel et historique, donc c'est des choses que Ludovic a rappelées en introduction, un rappel sur les aspects réglementaires et juridiques, parce qu'il y a eu des évolutions au niveau européen, les bonnes pratiques pour la capture et la manipulation des bouctins, les techniques de capture par téléanesthésie, donc il y a vraiment un gros chapitre sur cette thématique-là, les moyens de capture mécanique également, tout ce qui est prise de mesures biométriques, et c'est le fruit des réflexions de l'atelier auquel nous avons tous participé en octobre 2017, il y a eu pas mal de débats sur qu'est-ce qu'on prend comme mesure, qu'est-ce qu'on ne prend pas, qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui n'est pas valorisé, de manière à être le plus efficace possible et le plus pertinent possible au regard des analyses qui sont faites ultérieurement, et puis un dernier chapitre sur les prélèvements d'échantillons biologiques. Je le redis, je remercie grandement tous les auteurs, tous les traducteurs, les co-coordinatrices qui ne sont pas là aujourd'hui, Julie et Nolwenn, que nous avions recrutés et qui ont fait un travail remarquable, je remercie aussi spécialement Lucas en tant que traducteur non prévu, parce que ça fait partie des couacs de ces grands programmes de coopération transfrontalière, on fait appel à des prestataires pour la traduction, moi j'en suis un piètre exemple, je ne parle qu'une langue, j'en suis désolé, mais on a fait appel à des traducteurs italiens à côté français, qui nous ont traduit des dizaines de pages en italien, et puis quand Lucas a relu l'ouvrage, il me dit mais ça ne va pas du tout, donc il a pris sur son temps perso et il a tout repris. Donc heureusement, parce que sinon on n'aurait pas pu publier dans les temps et on n'avait pas les financements pour le faire. Donc vous verrez sur le site internet qui est indiqué au bas de la page, qui renvoie vers le site du parc de la Vanoise, vous pouvez télécharger les documents, vous avez même une petite interface pour voir le guide en mode liseuse. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Je profite également de parler publication d'ouvrages pour vous dire qu'aujourd'hui, sort en librairie un ouvrage qui s'intitule « Le bouquetin aux Pyrénées et Odyssées d'une espèce retrouvée ». Donc c'est notre ami Jean-Paul Cramp que vous connaissez, qui est à l'origine de la réintroduction du bouquetin dans les Pyrénées, qui a édité un livre sur l'histoire et les difficultés qu'il peut y avoir dans une réintroduction du bouquetin, notamment. Voilà, donc Jean-Paul vous passe le bonjour et je laisse aussi l'ouvrage en consultation là, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Il y a peu d'exemplaires si vous voulez l'acheter, il va falloir y aller vite. Donc j'en arrête là pour le guide. Est-ce que vous avez des questions particulières quant à ce guide ? Sous-titrage ST' 501